Alors, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Tatiana Belchakova, je suis la coordonnatrice des projets linguistiques et littéraires du Centre culturel francothèque et aujourd'hui je suis ravie de vous saluer de la part de la Bibliothèque des littératures étrangères redémineuses. Nous sommes toujours ravis d'écrire les projets de notre partenaire liés au thème de la coopération entre la Russie et les pays francophones aux domaines et aux échelles différents et un de ces exemples le plus significatif dans l'histoire de Russie, c'est le cas de Narmadine Neymar qui est un exemple de la coopération, de la relation de l'amitié entre l'Union soviétique et la France pendant la Deuxième Guerre mondiale elle est aussi un exemple de l'héroïsme et aujourd'hui je suis ravie que notre amie et partenaire du quartier français a organisé ses rencontres sur l'histoire de cette fameuse Normandie Neymar. Alors, en première partie, nous avons une petite conférence, une petite présentation de M. Olivier Bourlotte qui est spécialiste, qui est l'historien de l'histoire de Normandie Neymar et cette présentation sera suivie par une présentation des projets des étudiants de le quartier français. Alors, je laisse la parole au directeur du quartier français, Gabriel. Gabriel, je laisse la parole à toi. Oui, merci Tatiana. Donc, super, je pense que tu as bien résumé l'intérêt de ce projet et puis aussi l'organisation d'aujourd'hui, de la rencontre. Alors, je vais juste vous parler un petit peu rapidement de qui on est parce qu'il y a beaucoup de gens sûrement parmi vous qui ne connaissent pas le quartier français. Donc, on est à une école de langue. Nous existons depuis environ cinq ans. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est notre site Internet. Et on a aussi un blog qui est ici, sur lequel vous pouvez voir l'article d'Olivier Bourlotte qui est avec nous ce soir. Donc, qui est un amateur spécialiste ou spécialiste amateur, je ne sais pas dans quel sens le mettre, du Normandie-Nyémen, qui avait déjà collaboré avec nous en 2017 pour une quest, un grand jeu de piste dans la ville de Moscou. C'était en été 2017. Et dans ce jeu de piste, il y avait un point d'arrêt qui était à l'ancien restaurant à Mayakovsk, à Normandie-Nyémen, où Olivier avait fait une conférence. Et puis, donc récemment, il a eu la gentillesse d'écrire un article sur notre blog, article que voici, que je vais d'ailleurs vous mettre dans le chat pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, il y a une des spécialités de notre école, c'est qu'en fait, on aime faire des projets avec les élèves pour donner un sens aussi aux apprentissages linguistiques qu'ils font. Et donc, comme Olivier avait déjà, on avait déjà fait un partenariat avec Olivier, je lui ai demandé s'il était d'accord pour m'aider un petit peu à orienter les élèves dans ce projet, parce que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Normandie-Nyémen. Et donc, il a accepté et on a commencé. On a commencé le projet il y a quelques temps, peut-être un mois. Et il y a trois semaines ou deux semaines, on a fait une visite. Alors ça, je vais vous montrer ça en image, parce que j'ai fait une petite présentation. Donc, je vais vous montrer comment s'est déroulé notre projet. Voilà. Donc, on est allés tous ensemble au cimetière de l'effort de vent. Pardon? Voilà. Et alors, on est allés au carré français. Donc, il y a un endroit sur le cimetière. Et ici, on a rendu hommage aux pilotes français qui sont énumés en terre russe en déposant des fleurs. Donc, c'était un petit peu notre... La première partie du projet, c'était de s'imprégner, en fait, de ce qui restait des traces physiques du Normandie-Nyémen qui nous restaient. Et donc, voilà, c'était le cimetière et c'était le monument de l'effort. Donc, pendant tout ce temps, Olivier nous a parlé, nous a partagé son savoir avec nous. Et donc, voilà, ça, c'est tout le groupe devant ce monument qui est à l'effort et qui symbolise cette amitié, ce partenariat franco-russe. Voilà. Après, donc ça, c'était dans la matinée. Et on s'est retrouvés, on a fait une petite pause dans un restaurant où, en fait, il a continué à nous expliquer des choses sur le Normandie-Nyémen. Donc, il a apporté des magazines. Et donc, l'intérêt de tous, c'était d'écouter pour essayer de comprendre quel aspect du Normandie-Nyémen lui plaisait le plus. Parce que le but de notre projet, c'était de traiter cette histoire sous un angle d'amateur, mais aussi sur un angle un peu subjectif. L'idée, c'était un petit peu de traiter le sujet, pas uniquement informativement, parce qu'on n'est pas des historiens, mais d'essayer de retranscrire ce qu'on ressentait, notre sentiment par rapport à ce projet. Donc, chacun a écouté attentivement pour essayer de comprendre quel sujet il pourrait développer, donc, dans le cadre de cette conférence d'aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui, c'était le but final des élèves. Donc, après cette rencontre, on a eu des cours. On a eu quatre cours online, de 1h30 chacun. Donc, c'est-à-dire, finalement, pas tant de temps que ça pour un petit peu organiser toutes ces informations et puis essayer de développer quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc là, je vous présente le programme. Le programme, le programme que les élèves vont vous présenter après la présentation d'Olivier, parce que je sais que tout le monde ne connaît pas le Normandie-Yémen ce soir. Donc, comme l'a dit Tatiana, il va déjà y avoir la présentation d'Olivier et après, vous aurez la présentation des élèves que voici. Donc, on va commencer par Jaroslav, qui va nous présenter les actes de bravoure des pilotes du Normandie-Yémen. Après, ce sera Aljona, qui va nous parler des sorcières de la nuit. Après, on va avoir Valérie, qui va nous parler des officiers franco-russes du Normandie-Yémen d'origine russe, et Anya, le retour à la vie civile, et donc Katia, le traitement du... Oui, il y a une petite erreur, excusez-moi, on ne m'entendait plus. Alors, je vais repartager. Est-ce que vous avez entendu le programme ? Voilà, si jamais vous l'avez sous les yeux. Donc, on aura cinq présentations des élèves. Voilà. Je pense qu'il est temps pour moi de passer la parole à Olivier, qui va nous faire une petite présentation. Je voudrais juste vous rappeler que ce que vous allez entendre, c'est de la bouche d'amateurs, on n'est pas des historiens. On a fait ça vraiment pour le plaisir, et parce qu'on pense que c'est vraiment un héritage qui est important à conserver et à entretenir. Donc voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont spécialistes, soyez tolérants. Et puis aussi, si vous avez des choses en fin de réunion à modifier ou à corriger, soyez les bienvenus pour écrire dans le chat, et voilà, on pourra rectifier les informations qui sont erronées. Voilà, alors Olivier, est-ce que tu es prêt ? Oui. Bonsoir à tous. Je vais me présenter. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu notre association à laquelle je collabore, qui a été créée par François Collineau, avec l'aide de Grégory Grishenko, qui est un amateur russe. Alors, j'ai un petit problème, c'est que je ne sais pas comment minimiser. Voilà, pardon. Donc, François Collineau qui a créé cette association, centrée surtout sur les échanges linguistiques et scolaires, c'est-à-dire d'aider les jeunes générations russes à apprendre le français et les Français à s'intéresser à la langue russe. Et à ce titre, le Normandie-Yémen est bien sûr un vecteur très important, puisque c'est l'élément dans notre histoire commune le plus récent, qui est le plus frappant. Alors, donc, ça, ce sont des panneaux que François Collineau et moi-même avons distribués dans des écoles. Ils ont été créés par l'école 712, qui est une école russe qui dispose d'un musée normandie-Yémen. On va reparler de ces panneaux par la suite. J'ai participé au fait que ces panneaux étaient installés au lycée français de Moscou. J'ai été vice-président et président de l'association des parents d'élèves. Donc là, vous voyez François Collineau, en 2014, qui était venu avec le fils de Roland de Lapoiephe, François de Lapoiephe, offrir ces panneaux au lycée, parce que le lycée comporte beaucoup de nationalités, 1500 élèves. Et il nous paraissait important que les jeunes Français, Françaises et les autres nationalités qui fréquentent ce lycée de Moscou connaissent l'histoire normandie-Yémen. Et la directrice de l'époque a gentiment bien voulu garder ces panneaux, qui sont maintenant partie intégrante du lycée et qui aident à favoriser les échanges avec les écoles russes dont je vous parlais. Alors, ensuite, voilà, ça c'est un petit diaporama qu'a fait François Collineau récemment, qui symbolise, si vous voulez, un peu cette démarche de permettre les relations à travers le temps entre les jeunes générations et ces pilotes et ces mécaniciens russes qui nous ont laissé un si bel exemple de leur coopération. Voilà. Alors, ensuite, je vais revenir rapidement à quelques lignes, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, sur les grandes dates importantes de Normandie-Yémen, justement pour les gens qui ne connaîtraient pas cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des Français libres qui sont venus combattre en Russie ? Tout simplement parce que le général de Gaulle, qui avait appelé tous les Français qui voulaient continuer à se battre avec lui et qui refusaient la capitulation, les avait appelés à leur allié. Ils sont venus du monde entier, tous ceux qui avaient vraiment leur devoir patriotique à cœur. Et le général de Gaulle a dit dès le départ, dès le 18 juin 1940, que le conflit serait un conflit mondial. Donc, il savait que l'Amérique et la Russie seraient un jour attirées dans le conflit. Et il ne s'est pas trompé, puisque en juin 1941, l'Allemagne nazie a attaqué Lyon soviétique, qui rapidement a reconnu le général de Gaulle comme le seul représentant de la France combattante. Et donc, le général de Gaulle a souhaité qu'il y ait des Français libres qui combattent sur tous les fronts, et de préférence sous un uniforme français. Dans ce cadre-là, il a proposé à Lyon soviétique d'envoyer des soldats en Lyon soviétique. Et il est vite apparu que ce seraient des aviateurs qui seraient les plus faciles à envoyer. Bien sûr, ça ne plaisait pas forcément au gouvernement britannique, qui lui avait combattu seul avant l'entrée en guerre de la Russie face à l'Allemagne hitlérienne, et qui avait besoin du maximum de ses pilotes disponibles. Donc, au début, il y a eu quelques frictions avec le gouvernement britannique, mais toujours est-il que les négociations ont abouti, et donc un groupe a pu être formé et a été envoyé à travers un long périple, à travers l'Afrique. Ici, vous voyez un schéma qui a été fait après la guerre par un des pilotes. Donc, ils ont contourné l'Afrique, ils ont traversé par le Nigeria, le Soudan, le Tchad, l'Égypte. Attends, il faut que tu repartages ton écran. Ah, pardon. Il y est là ? Pas encore. Là. Oui ? Oui, ça arrive, vas-y, c'est bon. OK. Donc, ils sont allés, notamment au Liban, ils sont restés quelques temps sur la base de Rayac, avant de gagner l'Union soviétique, finalement, par l'Irak et l'Iran, et ensuite traverser l'URSS, notamment en passant au-dessus de Stalingrad, alors que la bataille n'était pas encore gagnée, ce qui a beaucoup touché les soviétiques, parce qu'ils se sont toujours souvenus que les Français étaient venus combattre à leur côté avant la première grande victoire contre les forces allemandes. Je passe rapidement. Donc, ils sont allés ensuite jusqu'à Ivanovo, où ils se sont formés, notamment, ils ont eu à choisir les avions qu'ils voudraient utiliser, puisqu'à l'époque, en Union soviétique, il y avait des avions, bien sûr, russes, mais également des avions anglais, des avions américains, qui commençaient à arriver grâce au Land Lease. Et les Français ont porté leur choix sur les Yak. Les Yak étaient des chasseurs soviétiques qui avaient l'intérêt d'avoir un moteur fait sous licence hispano-suisa, donc d'origine française. Comme les pilotes français sont partis avec leurs mécaniciens au départ, c'était évidemment plus facile pour eux de connaître les moteurs. Voilà tout ce qu'on peut dire. Ils sont venus aussi, bien sûr, avec des traducteurs, parce qu'ils ne parlaient pas russe. Et dès le départ, il y a eu des problèmes de compréhension, donc c'était très important. Avec le temps, ça allait mieux. Je vais revenir ensuite sur les campagnes, mais les mécaniciens français ne sont restés que jusqu'en août 1943. Ensuite, ils ont été rappelés sur les têtes du Moyen-Orient, où il y avait besoin de mécaniciens. Et c'est donc des jeunes mécaniciens russes qui les ont remplacés. Ce qui fait que l'unité, qui au départ a été constituée uniquement de Français libres, est devenue une unité mixte, des pilotes français évoluant au sein de l'armée rouge, mais avec en plus des mécaniciens russes. Et donc, les liens très forts se sont créés entre les pilotes et leurs mécaniciens, bien sûr, puisque sans leur soutien, ils n'auraient jamais pu combattre. Bien sûr, alors, rapidement, les lieux de la campagne. Bon, ça, c'est les… Pardon, j'ai passé rapidement l'insigne. Là, c'est un exemple de la première campagne avec des pilotes connus, Foucault, Lefebvre, Bouillade, Albert, Risseau. Ça, ce sont des mécaniciens français reconnaissables à leur calot. Ça doit être donc du côté de Katjanki. Donc, ils travaillaient sur un yak pour le mettre à niveau. C'est ici un exemple des mécaniciens soviétiques qui les ont rejoints ensuite. Alors, cette carte représente rapidement, schématiquement, les grandes lignes des trois campagnes qui ont été effectuées. Donc, les pilotes se sont formés à Ivanovo pour descendre ensuite à Mozarsk, Katjanki, toutes les grandes batailles jusqu'à Smolensk de la première campagne, au cours de laquelle les mécaniciens français ont été remplacés par des mécaniciens soviétiques. Sur cette première campagne, il y a eu beaucoup de pertes parce que les pilotes français étaient très, très valeureux. Ils voulaient tous en découdre et donc, ils n'hésitaient pas à partir au combat, même s'ils étaient en infériorité numérique. Donc, sur les 14 pilotes initiaux, il n'en restait plus que cinq à l'issue de la première campagne. Donc, bien sûr, ils ont été recomplétés par d'autres pilotes qui sont revenus, notamment d'Afrique du Nord. Mais cet engouement pour aller au combat a évidemment posé des problèmes. Ensuite, évidemment, pendant les périodes d'hiver, le régiment était de retour hors du front puisqu'il y avait moins de combats. La deuxième campagne concerne la Biélorussie avec notamment Borisov, l'endroit où Napoléon a passé la Baie Résina, un endroit bien connu. Et puis, donc, jusqu'à octobre 1944 et la dernière campagne qui concerne la Prusse orientale jusqu'à Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad. Voilà, donc, ce qu'on peut dire rapidement, bien sûr, les élèves vont parler de beaucoup d'épisodes qui sont intéressants à mentionner. Ce qu'on peut noter, c'est que ces pilotes français prenaient beaucoup de risques, c'est-à-dire qu'ils acceptaient de partir dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Évidemment, la géographie était toute nouvelle pour eux, la langue, l'hiver, bien sûr. Donc, ils ont pris des risques énormes. En plus, s'ils étaient faits prisonniers, comme la France avait capitulé, ils étaient considérés comme des terroristes et certains ont donc été exécutés sommairement. Parfois même leurs familles, lorsque les Allemands trouvaient leurs papiers et leurs familles pouvaient être inquiétés ou même déportés en France, ce qui s'est passé. Certaines ne sont pas revenus. Donc, vous voyez, il y a eu vraiment les atrocités de la guerre, un temps de combat qui était très dur. Alors, évidemment, ils ont gagné beaucoup de décorations, mais ils ont perdu beaucoup, beaucoup des leurs. Et ils ont vu aussi les atrocités de la guerre, notamment dans la dernière partie, tout ce qu'avaient fait les Allemands. Et donc, la terre russe martyrisée, comme le disait le général de Gaulle. On peut noter aussi quand même parfois qu'il y a eu parfois des gestes, des gestes humanitaires, on peut dire, enfin humains, parfois dans leur combat avec les Allemands, parce qu'ils avaient en face d'eux l'escadrille des Mulders. Et notamment, il est arrivé qu'à la fin de la guerre, un pilote français qui s'était parachuté ait été soustrait à la Gestapo par les pilotes allemands qui savaient très bien d'où venait ce pilote et qui savaient que s'ils le donnaient à la Gestapo, il serait exécuté immédiatement. Donc voilà, parfois, il y avait des gestes qui dépassaient l'idéologie. Leur travail consistait principalement, bien sûr, en de la chasse libre, mais également de la protection de bombardiers et de l'attaque au sol. Donc, ce qu'ils ont fait pendant tout le conflit. Ils ont abattu 273 avions allemands, donc un score très, très important. proportionnellement à leur taille. Je voulais juste également rapidement vous parler, pardon, de, bon, ça c'est bien sûr l'emblème du Normandie avec la flèche de la division soviétique dans laquelle ils étaient intégrés. Et je voudrais vous citer juste un cas intéressant, c'est celui de Jacques de Saint-Fal, qui était donc un jeune pilote qui venait de la Nièvre. Il est parti à Londres. Et à Londres, un de ses amis Nivernet, comme lui, Henri Foucault, l'a inscrit comme volontaire, sans lui demander son avis pour le Normandie. Il est donc parti en Russie, mais bien sûr, on lui a demandé s'il avait une expérience. Or, en fait, il n'avait pas beaucoup d'heures de vol. Et donc, il a été amené à mentir sur son expérience parce qu'il voulait vraiment partir combattre. Et ça a posé des problèmes, bien sûr, quand il est arrivé en Russie, quand ses supérieurs se sont aperçus qu'ils allaient devoir le former sur les lieux des combats, ce qu'ils ont fait. Donc, il a eu une victoire contre un avion allemand. Il a réussi à survivre à l'intégralité de la guerre. Et il a pu revenir en France. Vous le voyez ici, après la guerre, il est malheureusement décédé, comme tous les pilotes français qui, malheureusement, nous ont quittés. Et ensuite, il est devenu un structureur chez Air France. Alors, vous voyez ici, il était sur l'escadrille Rouen, avec Roland Dapois, Marcel Olivier Albert. Et ici, c'est son fils, Charles de Saint-Fal, avec Yuri Medved, sur le terrain de Katianki, qui est au sud de Moscou, où a volé Normandie-Yémen et où actuellement se situe l'aéroclub Normandie-Yémen, qui vole toujours, avec toujours les cocardes des deux pays rassemblés. Voilà. Et donc, voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole maintenant aux élèves de Clément. Et je voudrais juste vous dire que moi, ils m'ont personnellement vraiment touché, parce que j'ai vu les efforts qu'ils ont faits. Ils ont tout de suite été intéressés par ce sujet. Et je sais la difficulté qu'ils ont eue à mettre en place leurs textes et à les apprendre. Donc, j'espère que vous serez, comme disait Clément, tolérants à leur égard. Mais je sais aussi qu'ils ont vraiment fait un travail incroyable, ce qui montre bien que non seulement les jeunes scolaires, mais des adultes, parfois, s'intéressent vraiment à leur histoire et à notre histoire commune et en plus avec la langue française. Voilà. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long. Non, c'est bon. OK. Donc, le premier, ça va être toi, Iroslav. OK. Merci. Mon thème, c'est... Je m'appelle Iroslav. Mon thème, c'est les actes de bravoure de Normandie-Nimènes. Je voudrais parler... Attends, Iroslav, excuse-moi. Un moment. Est-ce que tu peux faire comme tu fais d'habitude ? Parce que je vois que tu as mis ton casque, mais en t'entend moins bien que d'habitude. Il y a un son qui est de moins bonne qualité. Peut-être tu peux essayer de... Regarde. C'est correct, si tu veux. On pourrait faire comme ça, mais je sais que d'habitude... Enfin, on ne t'entend pas super bien, c'est pour ça. Pardon. Vas-y, tu peux. Est-ce que tu peux... Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ouais. Ok. Je voudrais parler de ce thème parce qu'il est très important de se rappeler des actes plus exceptionnels d'une guerre. De plus, cela me touche beaucoup et je crois profondément que c'est notre obligation de préserver la mémoire des héros grâce auxquels les générations suivantes peuvent vivre en citoyen libre de leur pays. Le régiment de chasse de l'armée de l'ère normandienne humaine a participé aux côtés de l'armée rouge à la bataille de Stalingrad qui a été à l'époque la plus difficile pour le peuple soviétique. Ils ont été présents lors des batailles principales du front Est. Par exemple, la bataille de Rau, la bataille de Smolensk, l'opération Bagration et les campagnes de Brousse orientale. Comme dans toute guerre, leur engagement était total et nous allons voir quelques exemples de sacrifices mais aussi leur éclat de bravoure. Maurice de Seine et Vladimir Bélezup. Maurice de Seine, il rejoint le groupe du normandien humain le 1er janvier 1944 et participe à de nombreuses offensives victorieuses. Le 15 juillet 1944, son unité se rapproche du front. Il était du sage que les mécaniciens voyagent avec son pilote mais le manque de place dans l'avion interdisait de prendre dans le parachute. Le capitaine Maurice de Seine s'envole donc avec son mécanicien soviétique le sergent Bélezup dit philosophe. Peu après de l'eau de collage, le pilote revient vers le terrain et se rend compte qu'il est victime d'une fille de Sands dans la cabine. Avec l'homme puis intoxiqué, il cherche à atterrir à plusieurs reprises mais sans succès. Il reçoit l'ordre de sauter en parachute. Le capitaine de Seine refuse par solidarité avec son passager et s'écrase au sol lors de sa dernière tentative d'atterrissage. Le sacrifice de Maurice de Seine impressionne considérablement le personnel soviétique du groupe Normandie. Mais aussi, c'est une tragique démonstration de fraternité qui unissait le pilote de deux pays. Jean Thulian, le premier commandant du groupe Normandie. Le 17 juillet 1943, Thulian amène 10 yachts les avions de chasse soviétiques en protection de bombardiers vers la gare de Biela-Bériga. Il attaque un avion chasseur lourd. Sans résultat, le commandant sort une nouvelle fois à 17h10 à la tête de neuf yachts pour s'escorter des avions d'attaque au sol. Les avions allemandes sont là aussi nombreux. Un combat général s'engage. Le lieutenant Didier Biguin est blessé à la jambe. L'espérant fermant en vermel et le bateau est oulant disparaît à jamais. Marcel Leferro Marcel Leferro à l'égard de lieutenant s'occupe de la formation de front de l'enfort et prend le commandement de l'escadrille Cherbourg. Le groupe repart pour le front. Le 28 mai 1944, Leferro rentre d'une mission mais son appareil a une fuite de sens. Selon le témoignage, Leferro choisit de se poser de train de peur que la manœuvre de sortie des roues ne puisse provoquer un incendie. L'avion malheureusement fait en touchant le sol et le fèvre est très gravement brûlé. Il est envoyé à l'hôpital de Moscou le jour même. Il décède d'une nifrit aiguë cinq jours plus tard suite à de terribles souffrances. Il avait 26 ans. Marcel Leferro était le seul normand du régiment et il mort dans la nuit précédente de la débarquement des alliés en Normandie le 6 juin 1944. Marcel Leferro a été fait héros de l'Union séviétique avec l'ordre de l'Union à titre post-1 en mai 1945. Le 27 mars on m'entend au-dessous de la Baltique un gigantesque combat aérien met aux prises plus d'une centaine d'avions de chasse allemandes d'une part français et russes d'autre part. Dans le ciel glacial déjà des avions flambent, des parachutes s'ouvrent, des pilotes touchés plongent mortellement vers les eaux sinistres. L'un, deux, le capitaine François de Joffre saute un parachute et tombe en mer baltique. Il est sauvé miraculeusement de la mort par une patrouille d'infanterie soviétique. Deux mois plus tard, le maréchal Novikov, commandant un chef de l'armée de l'ère soviétique, lors d'une cérémonie, s'adresse à lui en sept heures. Voici l'homme de la Baltique. François de Joffre a survécu à la guerre. Les autres 39 pilotes héros À part Jeanne Thulaine, Maurice de Seine et Marcel Lefebvre, il y avait 39 autres guerrières françaises qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la liberté de tous les peuples du monde qui ont combattu les nazis. Ils sont évidemment d'héros et leurs actes de bravoure resteront dans nos mémoires pour toujours. Les actes de bravoure de ces aviators sont des illustrations de leur paternité éternelle avec le peuple sévitique. Leur appel à combattre les nazis sur les sols russes a inspiré le reste de soldats sévitiques, principalement dans la période des batailles de Stalingrad et les sièges de Leningrad, quand l'espoir était au plus bas. Il y a eu de nombreux actes de bravoure pendant ce conflit, mais l'histoire du Normandie n'est même spéciale, car elle a pu donner au peuple sévitique les forces mentales pour continuer la lutte. Cela leur a permis de comprendre qu'ils n'étaient pas seuls. Je vous remercie du fond du cœur, vous, les bras pilotes de Normandie n'est même. Merci pour votre attention. Merci, Jaroslav. Bravo. OK. Alors, Aliana, tu es prête? Oui, salut. Je suis prête. OK. Alors, c'est à toi. Salut, une maman. Je me prépare mes photos. Salut, je m'appelle Aliana. Je vous vais présenter le thème « Le rôle des femmes dans l'évasion pendant la Seconde Guerre mondiale ». Je vais parler de femmes pas très connues mais qui ont apporté une contribution majeure à l'effort de guerre. Pour cela, je voudrais d'abord citer un pilote du normandien François de Joffre. Les femmes pilotes, les sorcières nocturnes comme les appellent les aliments, sortent chaque soir et commencent à faire parler d'elles. C'est une jeune femme de 30 ans qui commande le règlement de ces belles sorcières, pilotant des bombardiers, légère spéciale, dans les raids de nuit. Leur courage a fait l'admiration de tous les aviateurs, tous les aviateurs hommes. Comment tout a commencé ? Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique refuse catégoriquement que les femmes s'engagent dans l'armée de l'air. Mais en 1941, l'armée a besoin de pilotes. Staline demande à l'une de ses meilleures aviatrices, Marine Arascova, de constituer trois régiments de femmes pilotes. Excusez-moi, j'ai perdu la photo. Oui. Héreux de l'éleviation soviétique, Raskova, perme-femme qui voulait à tout prix servir leur pays de participer en première ligne dans les combats. Elle réunit en tout 400 pilotes, radios et mécaniciens. Hakune n'est une pilote militaire expérimentée, mais la plupart sont déviatrices amateurs. En fait, trois régiments sont constitués. Un régiment de chasse, un régiment de bombardement et un régiment de bombardement de nuit. Ces jeunes femmes commencent un entraînement intensif. Elles vont recevoir en six mois une formation qui dure normalement 18 mois. Je vais vous présenter les plus étonnés de ces trois régiments. Le 588e régiment de bombardiers de nuit qui s'appelle les sorcières de la nuit. uniquement constitués des pilotes et des mécaniciens âgés entre 17 et 26 ans, cette équipe de combattants expérimentés a été un cas unique dans l'histoire de la guerre. Elles décollaient sans parachute. L'histoire raconte qu'elles préféraient mourir que de tomber au monde des ennemis. en raison du poids de leur appareil, la copilote tenait sur ses genoux les deux bombes et les larguer elles-mêmes par-dessus de bord, ce qui les obligeait à faire plusieurs vols par nuit jusqu'à 18. Les cockpits de ces biplans étaient ouverts et elles étaient équipées Oh non. Excusez-moi, c'est pas ces photos. Excusez-moi. Oui. Les cockpits de ces biplans étaient ouverts et elles étaient équipées uniquement d'une carte et d'une boussole et sans radar. Elles maîtrisent à la perfection les attaques surprises en approche Excusez-moi. Elles maîtrisent à la perception les attaques surprises en approchant au plus près des positions allemandes voulant ainsi à très basse altitude. Afin de ne pas être repérées elles coupaient leur moteur et poursuivaient leur trajectoire en planant jusqu'au point de largage de leur bombe. Elles avançaient ainsi plus un lancement dans la nuit noire totalement invisible. Au dernier moment elles larguaient leur chargement et relançaient leur moteur. Le risque qu'ils ne se remettent pas en route directement était bien présent et rendaient cette stratégie très dangereuse. Les attaques des sorcières détruisées me faisaient peur à l'ennemi. Voilà pourquoi les Allemands les surnommaient sorcières de la nuit. Nous ne pouvions tout simplement pas croire que les pilotes soviétiques qui nous causèrent les plus gros problèmes étaient en fait des femmes. Elles n'avaient peur de rien. Elles venaient nous harceler nuit après nuit dans leur biplane rustique et durant de longues périodes ne nous laissaient pas de fermer l'œil de la nuit. Comme dit le commandant Houtman Johannes Steenhoff le commandant allemand. Les Allemands veulent absolument détruire cette unité de sorcières. Dans leur frais avions de bois et d'étoiles elles n'ont aucune chance et si miraculeusement elles peuvent se poser elles sont immédiatement immédiatement exécutées. Les zones avec Normandie Némen avec le Normandie Némen à partir de 1943 les cadrilles Normandie faisaient la guerre côte à côte avec les femmes héroïques. Roland Delapaupe pilote même les sorcières de la nuit sont pleines d'attention pour nous. Un soir alors qu'elles passaient au-dessus de notre terrain elles ont lancé une poupée tricolore en laine qu'elles avaient amoureusement tricotées pour les Français de Normandie. C'est peu de dire que ça nous a fait chaud de cœur. La navigatrice aérienne Hélène Aloukina se rappelle. C'est Hélène Nous avons fait connaissance avec le pilote de Normandie Némen. quand nous protégeons Hélène Stalingrad puis toutes les villes de la Baltique. Nous ne nous donnions rendez-vous que dans le ciel quand nous partions en mission de combat. Nous étions un régiment de bombardières en pic et nous ne pouvions pas nous défendre quand nous étions attaques par les avions de chasse allemands. Les pilotes français nous protégeaient. Et grâce à eux, tout au long des années de la guerre, aucun de nos avions n'était touché pas les avions de chasse allemands. Nous avons combattu ensemble jusqu'à la fin, puis nous nous sommes dispersés. Les pilotes français se sont envolés vers la France et nous sommes revenus en Russie. Niamon, notre amitié a continué. Mais c'est uniquement le 11 mars 1960, donc bien après la guerre, que les pilotes du Normandie Niamen, on apprit que les jeunes filles volaient aussi sur les avions de chasse. Et cela les a beaucoup étonnés. Même en cuillant toutes les fleurs du monde étant les mettant à vos pieds, on ne pourrait exprimer toute l'admiration que nous avons pour vous. Ainsi, parlez les Français au sujet des femmes aviatrices. Nous étions non seulement étonnés, mais aussi sous le charme ayant appris que les femmes soviétiques prenaient part au combat aérien sur tous les fronts. Nous les voyons dans le combat et il ne nous restait rien d'autre à faire que de les adorer, a ajouté le colonel Léon Kufar. Conclusion Donc, l'histoire du 588e régiment de bombardiers de nuit est méconnue du grand public. Pourtant, il constituait l'unité 100% féminine, la plus décorée de l'histoire. J'ai choisi ce thème car malgré que nous ayons beaucoup appris des choses de la seconde guerre mondiale à l'école ou dans la vie, je n'avais jamais entendu parler de cet héroïsme des femmes pilote qui ont été aussi courageuses que les hommes et déterminants pour la victoire finale. Mais peut-on penser que la place d'une femme soit au front ? Je vais vous demander. merci pour votre attention. Ok, merci de ton témoignage, il y en a. Ok, alors on va continuer avec Valérie. Vous regardez ma présentation ? Oui ? Oui. Oui, Valérie, c'est bon, on voit. Merci. Ma présentation s'appelle Officière franco-rousse du régiment normandine-aimain. Je connais le régiment français normandine-aimain quand j'étais enfant. Je suis allé à l'école dans la ville de Bérisov en Belarusie et le professeur de histoire nous a parlé des pilotes français qui ont combattu des fascistes dans le ciel de notre ville. Nous avons regardé le film normandine-aimain plusieurs fois et en avons discuté à l'école et à la maison avec nos parents. Je voudrais vous parler ici de quelques personnes moins connues de l'histoire du groupe Normandie qui ont joué cependant un rôle crucial de par leur régime russie et leurs compétences propres. Il y avait onze personnes qui sont régénères de russie qui sont au Saint-Péter-Bourg, Kiev, Moscou, Irkutsk, Troïc, Sébastopol. C'est très intéressant. Il y avait de pilote, de mécanicienne, introductor et encore docteur. Capitaine Albert Merlès. Il est né le 25 février 1914 dans une famille d'intellectuels révolutionnaires russes qui ont émigré à Paris. Albert devient diplômé de l'école de pilotage et suite le cours de la Sorbonne. Le général de Gaulle le charge de premier contact secré avec l'ambassade de l'URSS à Londres pour voir si son souhait d'envoyer de combattement française libre sur le front russe pouvait aboutir. Il réussit à convaincre grâce à sa parfaite connaissance de la langue russe et à ce talent négociateur. Il est ensuite envoyé à Moscou en 1942 pour formar cet escadron français au sein de la armée rouge et coordonner toutes les questions pratiques avec les militaires et les diplômés. Albert Merlès est donc innovateur français d'origine russe qui a soumettre à profit ce talent pour devenir présentant de général de Gaulle auprès du commandement de l'armée de l'air en URSS. C'est général Zacharoff, commandant de la division, et c'est général Lewandowski, représentant de la VVS. Alexandre Stokovic, sergant, traducteur. Il y a le 24 mai 1914 à Saint-Physerbourg, séparant de Ménagee à Paris, lors de la révélation octobre 1917. Au début de la guerre, il se trouve à Paraguay et réussit région de la France libre pour se battre et rembourser son pays d'option qu'il avait naturalisé. Comme il le raconte à Jean de Panche. Il était l'un de traducteur entre le pilote et mécanicien. Il l'un de souvienne au front pour obtenir la confirmation d'avion allemand à Batou. C'est ancien minor de Stakovic près de la Jelets. C'est famille tricone en Russie. un autre traducteur Anatoly Corot a rappelé qu'un jour ils avaient volé ensemble dans un avion dans la région de Ilets et que Alexandre Stakovic lui avait dit c'est terre on va appartenir à ma famille et puis il ajoute que ce n'est plus important maintenant. La Russie était aussi son pays et c'est heureux que son pays Nathalie gagne la guerre. Létenant Georges Lébédinsky médecin était docteur. Il en le 24 mai 1912 à Kiev. Sa famille installée à Paris en 1920 il obtient son diplôme de docteur et médecine en janvier 1940. En septembre 1941 il arrivait à Londres et s'inscrit dans la force française libre. Un an plus tard le capitaine Merlès l'intègre le groupe Normandie comme médecin. Il est attaché à un groupe pendant tous les d'orées de ces trois campagnes où ils soignent les blessés de pilotes et mécaniciens mais il a également un rôle très important d'écoute et de reconfort. Comme il le dit il ne soigne pas que le blessé physique. Constantin Felser aspirant pilote. Il en le 12 octobre 1909 à Kiev dans une famille d'un grand commerçant. En 1918 séparant de Réveil en France Constantin devient pilote et sert dans le nord de la France. En mai 1940 il abat en avion allemand. Après l'annonce de la reddition de la France, il est arrêté emprisonné à Tunis. Et après la libération de Tunis, il rejoint l'armée de De Gaulle et devient pilote de Normandie en décembre 1943. Felser a participé aux opérations victorioses de 1942 sur Vitebsk, Orsha, Minsk, Beresina, Niemenn et au combattu en Prus oriental. Le premier au 1944 il a battu au dessus de Königsberg. est déclaré mort et décoré de l'ordre de la révélation à titre posthume. Mais en réalité, comme on l'a appris plus tard, il avait sauté avec un parachute, a été blessé et a été capturé. Il a passé six mois en captivité et se évad le 6 mars 1945. le régimen normandinéman comptait onze pilotes et traducteurs d'origine russe. Je ne le savais pas avant de préparer cet exposé. Comme tous les autres, ils étaient volontaires, se sont battus sur un pied d'égalité. Ils ont compris qu'ils se battaient à la fois pour la liberté de la France et pour la libération de la Russie. en apprennent davantage sur eux et sans souviens. Merci. Merci, Valérie. Très bien. Alors, pour la présentation suivante, c'est moi qui vais partager mon écran pour la présentation d'Anna qui va nous parler du destin des pilotes après la guerre. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, Anna, je vais te donner le contrôle de ma souris. si je te trouve dans la liste. Voilà, normalement, tu peux ainsi indiquer. OK, vas-y, la parole est à toi. Bonsoir à tous, c'est tout. Je m'appelle Anna et je vais parler du retour des pilotes du Normandie à la vie civile. Et la question est qu'est-ce que les pilotes ont fait après la guerre? Il y en a -t-il qui ont transmis le souvenir de Normandie in humaine, peut-être écrit des livres ou ses mémoires? Il y en a -t-il qui ont décidé d'oublier la guerre complètement et de voir une vie calme? Ou peut-être commencer de nouvelles vies, par exemple devenu businessman, etc. donc j'ai choisi neuf pilotes et analyser leur destin après la guerre. Comme vous pouvez voir ici, j'ai divisé neuf pilotes en quatre catégories. Tout d'abord, je vais parler des pilotes qui sont devenus les hommes politiques. Donc, la première c'est André Moinet qui a entamé une carrière politique mais parallèlement elle était pilote d'essai dans l'aviation. Son épouse Monique Moinet était maire d'un village génie sur son et André lui-même était le maire de Biot dans les Alpes Maritimes. Donc, André Moinet est décédée en 1993 à Nice. Quant à Pierre Poyade, il travaillait comme attaché de l'air et aussi il a occupé de hautes fonctions à l'étane et des postes importants dans l'industrie aéronautique. À partir de 1966, il s'est consacré à sa carrière politique et dans 11 ans, il a reçu le prix Lénine pour la paix. Donc, il est décédé en 1979, âgé de 68 ans. Quant aux pilotes qui sont restés militaires, je vais parler d'abord de Jacques André. L'armée lui a offré la possibilité de s'entraîner et après participer aux Jeux Olympiques d'été de 1948. Mais le colonel Jacques André est décédé en 1988. Louis Delphino a aussi poursuivi sa carrière dans l'armée de l'air. Il a été dans tous les postes de défense aérienne et il est mort de suite d'une rupture d'un nephrisme en 1968 à l'âge de juste 56 ans. Quant à Gaël Taburet, le pilote suivant, après la guerre, il a poursuivi son service dans son régime aérien et au sein de lequel il a participé à la guerre d'Indochine. En effet, il était d'Altenir et avait des problèmes pour distinguer les couleurs. Donc, il a pu cacher ceci lors de son engagement dans l'armée de l'air en 1938 et ensuite à son entrée dans les forces françaises libres à Londres parce qu'il n'avait pas beaucoup de volontaires pour ça. Cependant, au retour du régiment en France en 1945, Gaël a compris qu'il ne pourrait pas réussir à passer les tests médicaux dans France parce qu'il était plus rigoureux. Donc, pour continuer à voler, il est resté au centre du régiment et a servi en Indochine et aussi en Algérie notamment. Il a fait une belle carrière militaire après la guerre dans l'aviation de chasse et avait des fonctions de commandement opérationnel complexe malgré son handicap visuel. Je peux ajouter qu'après la mort de Gaël de Buré en 2017, le dernier membre vivant de Normandine était le mécanicien André Perroni. À mon tournoi, je vais parler des pilotes qui sont devenus entrepreneurs et d'abord, je vais parler de Marcel Albert qui était affecté à l'inspection générale de l'armée de l'air et il a rencontré son épouse Miss Freda Cantrell qui était une citoyenne américaine travaillant à l'ambassade des États-Unis. Après ça, il a quitté l'armée de l'air en 1948 et il a posé Miss Cantrell à New York où il a décidé de s'installer. Il a créé une chaîne de cafétéria et puis une entreprise fabricante des gobelets en carton et après un plastique. Je peux ajouter que je veux ajouter que Marcel a ouvert aussi son café dans le bâtiment de Pentagon et quand ils ont compris que c'était un pilote du Normandie Némen, ils lui ont fermé son café. Donc, il est décédé en 2009 à l'âge de 92 ans. quant à Roland de la Poire, il a compris que le plastique et les emballages de table allaient se développer et il a monté sa première usine qui un fabricant d'un produit innovateur pour le groupe L'Oréal. Donc, il a développé une véritable industrie de l'emballage plastique qui touchait à tous les demandes de l'agroalimentaire au loisir. Il est décédé en 2012, âgé 92 ans aussi. Maintenant, je vais parler des pilotes qui ont eu les destins particuliers. Peut-être, par exemple, Jean Sauvage, il a poursuivi son service en tant que pilote civil de la compagnie Ariane Air France et il a longtemps vécu à Paris. En 2014, Jean Sauvage est décédé à l'âge de 98 ans alors qu'il était un des deux anciens combattants vivant de l'escadron. Comme de Constantin Felser, il était considéré comme mort de foi et il a aussi poursuivi sa carrière dans l'armée de l'air en devenant conservateur adjoint du musée de l'aviation. Il a travaillé pour la société charbonnière française, aussi pour il a inséré à la banque de Suez et il a travaillé comme journaliste à Moscou. Son nouveau, Gérard Felser, était un pilote d'Air France et lui et l'un autre pilote Bruno Schall se sont retrouvés un jour réunis par le hasard des plans de vol dans le même cockpit d'un Boeing 747 pour assurer un vol à l'Air France. Et donc, en discutant, durant le vol, ils se sont aperçus que leurs oncles, les deux frères Charles et Constantin Felser, avaient été pilotes de chasse au Normandie Nîmes et avaient volé ensemble de notre reprise. Bien sûr, ils se sont devenus amis et ont noué des relations très soudées. Donc, et comme conclusion, je peux ajouter qu'il y a vraiment une vie après la guerre. Merci de votre attention. Merci, Anna. OK. Alors, maintenant, on va passer à la dernière présentation, Katia, qui va nous parler du traitement du Normandie Nîmes dans le cinéma. Oui, bonjour à tous. Je veux dire que je m'intéresse beaucoup aux liaisons franco-russes parce qu'il y en a beaucoup pendant l'histoire. Par exemple, pendant la guerre franco-russe en 1812, pendant l'immigration en France, la noblesse russe pendant la guerre civile en Russie. Mais l'histoire de l'escadrille Normandie-Nîmen m'a beaucoup touchée parce que c'est une histoire de camaraderie et d'héroïsme. Et j'ai entendu parler du Normandie-Nîmen pour la première fois grâce au film de Jeanne Vréville de 1960 et c'est de ce film dont je voudrais parler parce qu'il résulte d'une collaboration franco-russe de deux pays. Alors, je veux montrer mon écran. Alors, le film a été tourné pendant les années 60, à l'époque du retour au pouvoir général de Gaulle en France et quand les deux pays développaient les liens mutuels malgré le contexte tendu de la guerre froide. et c'est aussi l'époque des grands films russes comme Guerre et paix de Sergei Bondarchuk, le plus connu avec des réconstitions historiques des batailles. Et on peut dire que les films historiques ont toujours donné lieu à des controverses car on ne peut prétendre décrire objectivement une réalité historique après quelques années. Mais quand on parle de films Normandie-Nyémène de 1960 c'était 15 ans après la guerre et les vétérans russes et les vétérans français étaient encore nombreux et ont été consultés sur l'authenticité des scènes. Ici l'image d'équipe de films le film est produit par le producteur d'origine russe écrit par deux scénaristes français et un scénariste russe un scénariste français était Elsa Triolet qui est la compagne du poète Louis Aragon et la sœur de Lily Brick et aussi il y a un scénariste russe Konstantin Simonov ancien correspondant de guerre soviétique et bien sûr il y a les acteurs russes et les acteurs français pendant le film on entend simultanément les deux langues quand les acteurs russes et les acteurs français parlent leur langue maternelle et ça donne un fort sentiment d'authenticité parce que on peut imaginer quand en 1943 quand les pilotes français sont arrivés en Russie ils ne comprenaient presque pas leur homologue russe sans l'aide de leur traducteur alors Jean Bréville comme un réalisateur soigne la dramaturgie de ces personnages on s'attache à cette équipe on s'attache à cette bande de pilotes et mécano on déplore avec les camarades qui ne reviennent pas après une mission et grâce au film on partage leur vie quotidienne d'extrême tension des combats mais aussi des moments de détente qui leur permet de pouvoir tenir on perçoit aussi les rapports très étroites entre les pilotes et les mécaniciens pour un travail efficace en tandem en même temps il y a le réalisme documentaire parce qu'on voit que c'était très difficile pour les français de s'habituer à l'hiver froid et neigeux et on voit les batailles la bataille la plus dure à Oro on voit la tragique chute d'un pilote qui ne voulait pas laisser son mécanicien sans parachute et qui ont été tués ensemble à cause d'incendies à bord le film reconstitue fidèlement les faits divers les plus marquants mais peut-être ne décrit pas tous les aspects de la vie quotidienne les puristes peuvent critiquer la qualité des trucages dans certaines batailles aériennes on voit des maquettes d'avions et aussi on peut critiquer le fait que les avions YAC-11 ont été remplacés par ont été remplacés YAC-3 et YAC-9 d'origine déjà introuvable mais moi personnellement je trouve que l'image d'ennemi est un peu trop négative et c'est un peu injuste parce que en même temps on voit dans le film que les français n'étaient pas du même bord politique et il y a un personnage provisci qui plus tard qui a changé ses opinions politiques plus tard et devient le second chef d'escatterie normandine et même et on sait que en réalité et à la fin de la guerre il y a des il y avait des pilotes allemands allemands qui protégeaient parfois des pilotes du Normandie et qui les cachaient à la gestapo et cela n'est pas montré car cela aurait indiqué que tout n'était pas toujours simple durant la guerre et il n'y a pas de couleur blanche et noire en réalité mais on peut dire que pour réalisateur le réalisateur n'avait pas les moyens techniques du 21ème siècle et c'était un véritable défi de tourner un film historique et aujourd'hui il y a de nombreux films plus détaillés et avec combats reconstitués mais il manque de spontanéité et de dramaturgie et c'est pourquoi le film de 1960 continue de marquer les esprits de ceux qui veulent s'intéresser à cette épopée franc-russe et a toujours du succès auprès des jeunes générations malgré ses insuffisances je recommence ce film et je pense que ce film est un bel hommage à cette histoire de camaraderie et d'entraide merci pour votre attention merci katia ok alors tous les élèves ont parlé tous les élèves vous ont présenté leur travail donc si quelqu'un veut faire une remarque poser une question corriger quelque chose qui a été dit ou enrichir vous êtes tous bienvenus vous pouvez prendre la parole je pense que vous pouvez activer votre micro si vous voulez pas le faire vous pouvez écrire dans le chat je voudrais vous remercier de votre grand travail je suis professeur de l'école numéro 712 je suis responsable du musée consacré au régime en Normandie Yémen je m'appelle Nathalie Krupina je suis très contente de vous voir je voudrais avoir les contacts avec vous et vos élèves malheureusement mes élèves ils ne sont pas à ce moment en notre conférence mais j'espère que je peux voir ce film je peux montrer ce film à mes élèves parce que vous savez votre travail est parfait je vous remercie oui alors j'en profite moi aussi pour remercier mes élèves qui ont souffert pendant ce projet quand même parce que c'était pas facile de rassembler toutes ces données et puis je remercie donc au passage Olivier qui les a aussi assistés donc c'est vrai merci à vous je pense que vous avez montré un angle du Normandie Yémen qui est peut-être pas commun et ce qu'on espère Natalia c'est en fait on va peut-être enregistrer des petites vidéos suite à cette conférence des petites capsules vidéo où ils vont présenter chaque sujet individuellement donc je pourrais vous les communiquer voilà merci de votre intervention pour la petite anecdote c'est vrai qu'on avait essayé d'organiser une visite dans les écoles parce qu'il y a beaucoup d'écoles russes qui ont des petits musées normandines yémen donc on en a contacté certaines malheureusement c'était pas possible de le faire à cause de la pandémie mais dans notre projet initial il y avait une visite dans les écoles musées je sais pas si toi Olivier tu vas ajouter quelque chose si je peux ajouter quelque chose oui je voudrais juste dire que effectivement c'est compliqué avec la pandémie mais et bien sûr rien ne remplace les contacts avec les écoles mais j'espère qu'on pourra le faire plus tard mais c'est quand même très bien de pouvoir vous voyez faire des choses vraiment bravo je suis bluffé par la qualité déjà de la langue de tous les élèves je sais les efforts qu'ils ont fait j'ai essayé de les aider si je pouvais mais ils m'ont même appris des choses sur Normandie yémen ça veut dire que tout le monde peut s'intéresser à cette épopée et surtout quand on apprend le français s'en servir pour se motiver etc je suis sûr que je vais garder des liens avec vous et je suis sûr qu'on va pouvoir en créer avec des écoles notamment donc vraiment c'est toi que je veux remercier Clément parce que c'est toi qui as l'initiative de tout ça et vraiment moi aussi je vous dis bravo et vraiment c'est très encourageant ce que vous faites voilà merci Olivier voilà je réitère mon invitation si quelqu'un veut prendre la parole je veux dire merci peut-être à Olivier et à Gabriel pour organiser ça pour Olivier parce qu'il a nous passionnés de cette histoire et il a donné beaucoup beaucoup d'informations et je pense qu'on peut revenir à ce thème peut-être le 9 mai cette année alors merci Olivier s'il est capable de nous supporter encore un peu ouais moi c'est toujours avec plaisir ce n'était que du plaisir de mon côté et j'aimerais pouvoir parler russe comme vous parlez français voilà ce que je peux vous dire ok bon alors personne ne va ajouter quelque chose donc on peut on peut terminer maintenant donc je voudrais remercier tous les participants parce que sinon il n'y aurait pas de conférence tout simplement et puis aussi la francothèque bien sûr qui nous donne la possibilité de faire tout ça donc je vous donne je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et je vous dis à plus tard et voilà merci encore aux Normandie-Yémen aussi à tous ces pilotes qui se sont sacrifiés pour nous voilà bonne soirée à tous paka paka merci au revoir au revoir